Bonjour à tous, bienvenue à Core Yoga Paris pour cette séquence de 30 minutes de Vinyasa qui va être consacrée à la préparation de la posture du pont, Urdhva Danurasana. La posture du pont, c'est une extension de la colonne vertébrale, ça fait partie de ce qu'on appelle les flexions arrière, et c'est un très bon mouvement de la colonne à rechercher, car ça va compenser beaucoup de mauvaises habitudes posturales qu'on prend au quotidien. On passe beaucoup de temps assis dans du faux confort, du faux repos, où la colonne est complètement avachée comme ça vers l'arrière, et on vient pincer, tasser, écraser l'avant de nos disques lombaires. Quand on fait ce mouvement inverse d'extension, et en auto-grandissement, on vient justement recréer de l'espace, libérer nos disques un petit peu pincés ici entre nos lombaires, et on vient vraiment dénouer beaucoup cette zone, enlever beaucoup d'inconfort ici, et puis dans la posture du pont, on renforce énormément la musculature du dos, nos bras, nos jambes, tout en étirant complètement l'avant du corps, les cuisses, les fléchisseurs des hanches. Donc c'est une posture qui est très complète, qui est très bien à réaliser le matin, parce que c'est une posture qui est très énergisante. Donc je vous laisse finalement pratiquer, vous rendre compte par vous-même de tout ça, et puis c'est parti ! N'hésitez pas toujours à prendre à côté de vous des blocs, une sangle de yoga qu'on utilisera probablement. On va venir dans la posture de l'enfant. Bassin sur les talons, et on va étirer les bras loin vers l'avant. N'hésitez pas à faire des petits mouvements de la cage thoracique de gauche à droite, voilà, pour déverrouiller ici le haut du dos. Compacter bien ici les épaules, les humérus dans leur emboîtement, et déjà prenez les bonnes habitudes, le haut des bras qui tourne vers le plafond, pareil pour l'intérieur des coudes. On inspire, pardon, on vient se mettre à quatre pattes, on met le bassin à l'arrière des genoux, les épaules derrière les poignets. On inspire vers le dos creux, donc on fait ressortir coccyx ischion vers le plafond. On expire dans le dos rond, on vient sur le bout des doigts, on rentre le coccyx entre les fessiers, on laisse tomber la tête vers le sol, on fait monter le milieu du dos vers le plafond, et on continue. Elle inspire, les paumes de main sont à plat sur le sol. On essaie de projeter thorax poitrine entre les bras, et lui le bassin retient, tire vers l'arrière. On expire, on enroule le bassin dans l'autre sens, le coccyx entre les jambes. Voilà, et on revient ici, position de l'enfant. Un instant là. Et à nouveau, essayez d'avoir les bouts des doigts qui marchent le plus loin vers l'avant. Sentez les deux côtés de la taille qui s'allongent. Puis on revient à quatre pattes pour des torsions ici. Vous levez le bras droit vers le plafond, le bassin reste de face. On expire, on glisse l'épaule ici, on vient la poser au sol, au centre de la poitrine. Toujours le bassin qui cherche à reculer. Et on marche le bras gauche loin vers l'avant. On peut marcher aussi la main pour l'aligner un petit peu avec le sommet du crâne et étirer un peu plus le flanc gauche. Et voilà, mettez ici de la longueur dans votre colonne et assouplissez l'épaule gauche. Respirez dans votre épaule gauche et l'épaule droite s'étire aussi au sol. Voilà, sentez le bas de la colonne qui s'allège dans cette inversion et le haut qui s'assouplit en torsion. On revient, on reprend ses mesures. Bassin sur les talons, bras étirés vers l'avant. On se redresse quatre pattes. Voilà, toujours l'habitude des épaules loin des oreilles. Le dos est droit, on lève le bras gauche et on vient faire la torsion de l'autre côté. On glisse le bras gauche sous le corps, on étire le bras droit et on vient marcher ici le bout des doigts un petit peu vers le centre. Et pareil, respirez, dénouez le haut du dos ici. Tirez le bassin vers l'arrière. Allongez le souffle. Et encore une longue, inspire. Expirez. Déliez. Revenez ici. Bras tendus. On se redresse à quatre pattes. On va venir vers Anathabalasana qui a une belle ouverture du cœur et un bel assouplissement de la colonne thoracique. Le bassin est fixé au-dessus des genoux, cuisse à la verticale. Et vous marchez comme ça vers l'avant pour venir poser poitrine, menton sur le tapis. Comme si le ventre voulait venir se coller aux cuisses. Et on respire là. Vous allez sentir aussi un assouplissement intense au niveau des épaules. Donc c'est très bien. On est vraiment dans ce qu'on recherche pour préparer notre repos. Souplesse du thorax et aussi mobilité dans les épaules. Ne cherchez pas à tout prix le contact du sol. Si la poitrine ne se pose pas, si le menton ne se pose pas, on ne cherche pas à tout prix à le faire. On cherche surtout des sensations agréables dans le haut de la colonne. Encore une longue, inspire. Et on expire. On revient. Bassin, talons. Bras étirés. On se redresse à quatre pattes. Orteil dans le sol. Chien, tête en bas. Pour le moment, pliez les genoux. Reculez les épaules loin derrière. Tournez le haut des bras vers l'extérieur. Élargissez le thorax face au tapis. Si les jambes se tendent, que les talons viennent se poser au sol. Que votre souplesse le permet. Prenez. Mais n'hésitez pas vraiment à fléchir les jambes et à étirer votre colonne. Puis regardez entre les mains. Marchez vers l'avant. Inspirez. La colonne est longue. Expirez. Fléchissez les genoux. Étirez le ventre sur les cuisses. Relâchez la tête. Et encore une fois, inspirez à l'équerre. Si les mains ne touchent pas le sol dans l'équerre, on pose les mains sur les tibias. Expirez. Et tirez-vous. Faites remonter l'étirement à l'arrière des jambes et vers le centre. Relâchez la tête. Et inspirez. Équerre. Ouvrez les bras. Large sur le côté vers l'arrière pour remonter. Expirez. Bras le long du corps. On va faire des enchaînements autour des salutations au soleil avec des petites variations. Inspirez. Les bras montent. Épaules basses. Expirez. On descend. Colonne longue. Repoussez l'arrière des genoux vers l'arrière. Dès que c'est trop court dans les jambes, on fléchit les genoux pour ne pas compenser dans le dos. Tête relâchée. Inspirez dans l'écart. Expirez. Vous allez marcher le pied droit loin derrière. Ramenez le genou ici, au-dessus de la cheville. Posez le genou arrière dans le tapis. Inspirez. Levez les bras. Regardez vers le haut. Expirez. Ouvrez les coudes. Large sur le côté. Sentez les omoplates qui descendent dans le bas du dos. Continuez votre course jusqu'en bas. On entrelace les doigts. On pointe les index. Coccyx absorbé. On presse le pubis vers l'avant. La poitrine vers le haut. Rentrez le coccyx. Rentrez le nombril vers la colonne. Cherchez à ouvrir ici la poitrine vers le haut. Puis revenez. Posez les deux mains au sol. Tendez la jambe arrière. Reculez la jambe gauche. Venez en planche. Genoux au sol. Chaturanga. Le nombril est rentré. Et on descend en fléchissant les coudes. On essaye de ne pas descendre par le bassin. On étire l'avant des jambes. On tourne les cuisards à l'intérieur. On pousse dans les mains. Menton rentré. Sommet du crâne qui monte dans le chien tête en bas. Allourdissez le pubis vers le sol. Et puis, voilà. Sentez les omoplates qui glissent vers le milieu du dos. Ouvrez votre colonne ici. Expirez. Chien tête en bas. Prenez une longue inspire là. Une longue expire. On ramène la cuisse droite sur le ventre. On marche le pied droit à côté de la main. Posez le genou arrière. Voilà. Assez loin derrière. Genoux ici au-dessus de la cheville. On inspire. On monte. Et on expire. On ouvre. Voilà. On ouvre les coudes larges sur le côté. On vient entrelacer les doigts, pointer les index. Et on presse vraiment dans le pied avant. On va chercher ici cette ouverture. Rentrez bien le coccyx. Glissez le bas du dos, les fessiers vers le sol. Et vous remontez ici l'avant du bassin vers les côtes. Voilà. Et ici, allégez-vous dans la posture. Et on revient. Mains de chaque côté. La jambe gauche avance. Baisse des gros orteils en contact. On inspire. Colonne longue. On expire. Le ventre long sur les jambes. Ne cherchez pas à tendre les jambes, mais à coller bien le ventre aux cuisses. On inspire. On remonte. On déplie par les hanches. On ne passe pas par le dos. Épaules basses. Bras montent. Expirez. Bras le long du corps. On ressent ici sa verticalité, son ancrage. Et déjà, cette force et cette mobilité dans la colonne. On inspire. Les bras montent. On expire vers l'avant. Et on descend ici vers le sol. Tête relâchée. Inspirez. Ouvrez le haut de la poitrine. Expirez. Marchez le pied droit vers l'arrière. Et à nouveau, on refait cette fente basse. Inspirez. Les bras montent. Expirez. Ouvrez vers le côté, vers l'arrière. Et puis peut-être, à nouveau, pointez les index et allez chercher loin derrière. Puis revenez. Mettez les mains jointes sur la poitrine. Épaules basses. Coudes ouverts. On tend la jambe arrière. Tournez bien cette cuisse vers l'intérieur. Avancez bien le genou avant. Expirez. Et en torsion. On tourne vers la gauche. Voilà. Épaules basses. Levez les coudes. Le bassin. Le nombril reste de face. Et c'est le haut de la poitrine qui tourne. Enfin, le haut du dos, pardon. Le haut du buste. Et encore. Et on revient. On pose ici le genou arrière. Alors, soit vous le faites les mains au sol. Soit, voilà. Si l'équilibre est là, donc jambes gauches tendues, on pointe les index, ça empêche le dos de vouloir ici se voûter, s'arrondir. Pensez à étirer la nuque. Voilà. Trouvez de la symétrie ici dans la posture. Encore une longue inspire là. On expire. On repose le pied. On attrape le pied arrière. Alors, on peut garder une main ici sur un appui, sur un bloc, sur le genou, si l'équilibre est un peu compliqué. Et on vient étirer l'avant de la cuisse droite et l'iliopsoas à droite. Voilà, les muscles fléchisseurs des hanches qui ont besoin d'être souples dans la posture du pont. Donc voilà, sentez cet étirement ici sur le côté droit. Venez un petit peu vers l'avant. Puis vous attrapez avec la main gauche, vous posez la main droite au sol et vous ajoutez une torsion. On peut rester main au sol ou poser l'avant-bras. Toujours de la longueur dans la colonne, de la longueur à l'avant de la cuisse droite. Et le souffle qui est vraiment le carburant de la pratique qu'on n'interrompt jamais. Et on revient. On tend la jambe arrière, on recule la jambe gauche. On vient en planche. Chaturanga. Donc cette fois, vous pouvez le faire, j'ai montré tout à l'heure par les genoux. Là, je le fais jambes tendues. Attention de ne pas faire descendre le bassin avant la cage thoracique. Trouvez angle droit dans les coudes. Et poussez dans les mains. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Encore une longue inspire ici. Longue expire. On ramène. Cuisse droite sur le ventre. Et on pose le pied à côté de la main droite. On pose le genou gauche. Épaules basses, bras tendus. Verticalisez le bassin. Alignez bien ici. Genou, cheville. Expirez. Allez chercher les coudes sur les côtés vers le bas. Entrelacez les doigts. Et venez ici peut-être chercher un petit peu le sol. Sans jamais forcer. Donc absorbez bien le ventre vers la colonne. Et le nombril entre les fessiers. Et on revient. On tend la jambe. Arrière, on lève les bras. Mains sur la poitrine. Et on vient faire la torsion de l'autre côté. Gardez bien le bassin de face. Et expirez. Abaissez les épaules. Recrutez les obliques ici. Pour tourner. Dynamisez la jambe arrière. Encore une inspire là. On expire. On revient. On pose le genou au sol. On vient. Ardha, Anumanasana. Et tirez cette jambe. Pied flex. On s'étire sur l'intérieur ici de la jambe. Quand l'équilibre... Alors, voilà. Si l'équilibre est là, on peut entrelaisser les doigts. Pointez les index. Et s'étirez ici sur l'avant de la jambe. Sur l'intérieur, pardon, de la jambe. Voilà. Ne laissez pas le haut du dos s'arrondir. Si c'est trop intense dans la jambe avant. Vous pliez un petit peu le genou. Puis vous revenez. En prenant les appuis nécessaires, vous venez attraper ici le pied arrière. Et vous étirez. Ici, ilio-psoas, quadriceps. Ancrez bien la base du gros orteil à droite. Pensez à ouvrir l'avant de vos épaules. Puis on attrape avec la main opposée et on pose la main gauche au sol. On commence à mettre en place sa torsion. Et si on veut aller plus loin, on pose l'avant-bras. Et on respire là. Encore une longue. Inspire. On expire. On revient. On tend la jambe arrière. On marche vers l'avant. On inspire. La colonne s'allonge. On expire sur les jambes. Pressez bien les talons dans le sol. Et voilà. Et vous faites remonter ici les fibres musculaires vers les fessiers en dosant bien l'étirement. Inspirez. On se redresse. Expirez. Bras le long du corps. Inspirez. Les bras montent. Expirez. Vers l'avant. Descendez toujours colonnes bien longues sur vos jambes. Inspirez. Ouvrez ici le haut du buste. Expirez. Marchez vers l'arrière. Chaturanga. N'hésitez pas à poser les genoux si nécessaire. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. On va venir dans nos épaules. Voilà. Préparez nos épaules pour la posture du pont à venir. Levez la jambe droite. Attention. Essayez de garder le bassin de face. Et tirez-vous là. Ramenez cuisses sur le ventre. Ne vous laissez pas tomber ici entre les épaules. Prenez de la hauteur. Fléchissez la cheville. Posez le pied. On peut installer la posture avec le genou au sol. Et on peut mettre une sangle sur l'épaule droite si on a besoin. On étire le bras sur le côté droit. Rotation interne. Et vous mettez soit la main entre les omoplates. Soit vous attrapez la sangle. Vous montez ici le bras gauche. Biceps au niveau de l'oreille. Voilà. Et soit vous venez attraper votre sangle de cette manière. Et sinon, vous faites ça. Le genou est au sol. Ou jambes tendues. À vous de voir. Abaissez l'épaule gauche et le coude gauche. Et respirez là dans vos épaules. Encore. Longue inspire. Longue expire. On pose le genou s'il n'était pas déjà posé. On tend la jambe droite. On cherche son équilibre. Et on va descendre sur l'intérieur de la jambe en laissant le bras au niveau de l'oreille. Donc, vous avancez le buste sur l'intérieur de la jambe. Et vous essayez de vouloir monter le coude en même temps. Et encore. Et vos mains pressent sur la colonne thoracique pour vraiment favoriser l'allongement de la colonne. Très bien. On revient. On repacifie un instant. On délie les bras. On pose les deux mains au sol. On recule la jambe. Chaturanga. Par les genoux si j'ai besoin. Tournez bien les cuisses vers l'intérieur. Talons vers l'extérieur. épaules en arrière. Expirez, chien, tête en bas. Levez la jambe gauche. Et puis cuisses sur le ventre. Pieds à côté de la main. Et là, c'est pareil. Je peux installer avec le genou au sol. Si j'ai besoin, je mettrai ma sangle sur l'épaule gauche. Et je mets les bras de Gomukasana. Rotation interne dans le bras gauche. Mains entre les omoplates où j'accroche ma sangle. Biceps à droite au niveau de l'oreille. J'accroche ma sangle ou j'accroche mes mains. Voilà. On cherche vraiment à abaisser à droite l'épaule, le coude. Si on peut, on tend la jambe droite. On recule la hanche gauche. On avance la droite pour bien mettre le bassin de face. Et on respire là. Pensez à bien ouvrir aussi l'avant de l'épaule gauche. Posez le genou arrière. Basculez ici sur le talon. Et en gardant l'intention de lever le coude droit, descendez ici sur l'intérieur de la jambe. Allongez le souffle. Allongez la colonne. Et revenez. Repassez là un instant. Déliez les bras. Posez les mains au sol. Reculez la jambe gauche. Chiaturanga. Chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Prenez cinq longues respirations ici. Allongez le souffle. Allongez la colonne. Poussez le bassin vers l'arrière et vers le haut. Allongez la nuque. Absorbez les côtes basses vers l'intérieur pour redresser un peu plus le thorax ici. Et on vient poser les genoux. Les genoux, on va venir dans la posture du chameau. donc plusieurs variations suivant que vous êtes plutôt dans une pratique débutante ou pas. Donc on va venir ici sur les tibias. Genoux, largeur des hanches. on demande aux cuisses de tourner vers l'intérieur. Dans toutes les flexions arrières, le principe sera le même. Vous imaginez ici que l'avant du bassin, les épiniliaques ici remontent vers les côtes et comme si elles étaient soudées, reliées. Et bas du dos, fessiers glissent vers le bas. Donc c'est toujours le glissement que vous mettrez pour protéger votre dos, allonger les lombaires dans toutes les flexions arrières. Là, on va le faire avec l'aide des mains. Vous mettez les pouces justement sur les bords iliaques derrière. Vous les abaissez et les doigts attrapent les pines ici et la remontent. Comme ça, vous le faites avec vos mains et après vous le referez sans l'aide des mains. Épaule-coude vers l'arrière et vers le bas. Et on fait avancer ici le bassin et on essaye d'ouvrir, d'alléger la poitrine, le thorax vers le haut. Tenez la tête ici. Voilà. Et puis, respirez là. Si vous voulez corser un peu et renforcer les quadriceps, vous emmenez le poids du corps vers l'arrière. Jusqu'à pouvoir contrôler la descente et vous revenez. Et on reprend. On inspire, on grandit. On abaisse ici, on place le bassin avec les mains comme on a vu. Dans un premier temps, on vient arquer la colonne. Donc, c'est dans le haut de la colonne qu'il faut chercher cette courbe. Pas dans le bas. on se redresse et on descend ici, coccyx absorbé. On renforce ses cuisses là où on peut. On remonte. Dernière. Abaissez bas du dos, bassin vers le sol. Fessiers vers le sol. Coccyx rentré. Ouvrez poitrine thorax vers le haut. Voilà. Allégez-vous ici. Poussez le bassin vers l'avant. Revenez. Et on se translate ici vers l'arrière, là où c'est possible. Et on revient. Très bien. On prend une pause. On remet la colonne droite. On respire un instant. On va venir un peu plus loin dans la posture du chameau. On se redresse. Si vous avez une pratique plus débutante, vous pourrez venir sur vos orteils. Alors soit refaire comme on vient de faire avec l'appui des mains. Si vous voulez aller plus loin, vous viendrez attraper vos talons. Et vous abaisserez les épaules. Vous ferez monter le sternum, avancer le bassin. et tous les placements et tous les placements qu'on a vus jusqu'à présent. Si vous avez une pratique plus avancée, vous pouvez le faire comme ça avec les coups de pieds au sol. Et puis dans chaque cas, on va essayer de lever un bras vers l'arrière et puis l'autre si c'est possible. On y va. On allonge les deux côtés de la taille. On met ce glissement dans le bassin. On tourne les fémurs vers l'intérieur et on va chercher ses talons. Si le bassin a envie de reculer, hop, on imagine qu'il y a un mur à l'avant et on colle les cuisses et l'avant du bassin sur ce mur. On tient la tête. On ne laisse pas tomber complètement le poids de la tête. Et puis si on est OK, on emmène un bras ici au niveau de l'oreille et on respire là. On repose ce bras et on fait la même chose de l'autre côté. Essayez de tourner le haut du bras vers l'extérieur. Toujours le nombril rentré vers la colonne. On repose et on revient. On s'assoit sur ses talons et on replace ici sa colonne verticale. Voilà. Et ressentez déjà. Vous devez sentir cette chaleur au niveau des cuisses qui travaillent ici beaucoup pour retenir le poids du corps. et on a aussi tout ce travail au niveau des dorsaux pour ouvrir la colonne. Puis on va venir maintenant dans la posture du pont au niveau du sol et là on va combiner maintenant cette force dans les bras et cette mobilité des épaules. Vous passez les jambes sur un côté, vous vous étirez et vous venez vous allonger sur le dos. Donc là on va faire aussi plusieurs variations. On va commencer par la variation débutante. Ce que vous pouvez faire c'est prendre un bloc de yoga dans le sens de la largeur et le bloquer ici entre les cuisses. Vous ramenez les talons vers les fessiers. Essayez de toucher vos talons avec vos majeurs et on va partir avec une colonne bien longue. On déroule les fessiers, on met le plus de longueur possible dans les lombaires, dans la taille. On garde toujours les épaules loin des oreilles, les mains contre le corps ici. Paume de main qui presse le sol, menton rentré. Inspirez. Expirez, rentrez le coccyx entre les fessiers. Faites avancer vos genoux et toujours ce glissement dans le bassin. Bas du dos, fessiers qui glissent vers les genoux. Avant du bassin, pubis qui remontent vers le nombril. on entrelace les doigts et puis on rapproche un petit peu les coudes, les épaules dans le dos et on pousse un peu plus ici dans les pieds, dans les épaules et on essaye de faire monter la poitrine. Voilà. Sentez que ça creuse entre les omoplates comme si les omoplates vous laissent toucher et vous ouvrez, vous ouvrez la posture. des fessiers modérément engagés. Pas trop sinon on ne pourra pas conserver la rotation interne dans les fémurs. On lâche les bras derrière et on redescend. Voilà. Très bien. Vous pouvez refaire cette variation. À la place du bloc, vous pouvez sinon mettre la sangle autour des cuisses ou aussi vous entraîner sans accessoires. C'est bien de ne pas toujours faire avec accessoires. On va essayer d'aller vers la deuxième variation qui va être de poser les mains au sol et de venir poser le sommet du crâne. Donc le départ est le même. Colonne longue. On est bien aligné. On presse les mains dans le sol. On a l'intérieur des pieds bien parallèles. On inspire. On expire. On presse nos points d'appui. les pieds, les bras, les épaules. On monte, on monte, on monte. On place toujours bien les omoplates et les épaules. Ici, j'entrelace les doigts. Je range mes épaules et mes coudes. J'ouvre la posture et je pose les mains à côté des oreilles. Alors, pas coller non plus aux oreilles. Je peux monter sur mes orteils pour avoir un peu plus d'espace et venir poser ici le sommet du crâne. Je fais monter la poitrine. je peux rester sur les orteils. Posez les talons et vous remettez le placement du bassin qu'on a vu. Essayez de sentir que ce n'est pas la tête qui porte la posture. Et puis, vous revenez tranquillement. vous reposez à plat. On a ici une deuxième variation. Vous pouvez vous exercer sur ces possibilités-là ou alors venir dans la variation complète où on va essayer de tendre les bras. le départ, la mise en place est toujours la même. Colonne longue ici. Vérifiez que les pieds sont parallèles. Et puis, sur une expire, absorbez le coccyx. Poussez vos points d'appui dans le sol. Roulez bien. Voilà, ça, c'est important dans la posture de bien rouler le haut des bras vers l'extérieur. Les humérus, tournez-les complètement vers l'extérieur. Et ça place les omoplates comme on veut. Ils cherchent ce V ici dans le dos. On pose les mains. N'hésitez pas à monter sur les orteils. Ça aide beaucoup dans la posture. Et vous poussez ici. Voilà. Dans vos bras et vous prenez le temps de respirer là. On peut rester sur les orteils. Posez les talons. On ne laisse pas aller. Genoux s'écartés. Et n'oubliez pas de presser ici vraiment dans les bras et dans les pieds. Et respirez là. Et on redescend. On pose le haut du crâne, l'arrière. Et on redescend vertèbre par vertèbre. On repose les mains. On prend un instant ici. Le dos bien à plat. On ramène les cuisses sur le ventre. On attrape les tibias. On roule ici. De gauche à droite. On masse. Voilà. Tout le dos de chaque côté de la colonne. Donc, quand vous faites ça, cuisse remonter sur le ventre. Gardez le contact du sacrum sur le sol. Du bas et du dos. Du haut des fessiers. Et encore. Respirez là. Voilà. Sentez ici toute l'énergie dégagée par la posture. Et puis, on va tourner sur un côté. Cédé de la main ici du dessus. Étirez la jambe pour venir s'asseoir. Contre-posture qui est Tashimottanasana. La pince. On va la modifier ici un peu. Vous glissez les fessiers vers l'arrière. Vous vous grandissez. Toujours les épaules en arrière. Attrapez vos coudes. Et voilà. On ne cherche pas à arrondir le dos. On cherche vraiment à l'allonger. À l'allonger ici. Puis ensuite, on ne vient pas nécessairement tendre les jambes. Voilà. On allonge la base du dos. On relâche le haut. On vient poser le front peut-être sur les tibias ou là il arrive. Là où le front arrive. Et on se laisse ici. Donc on utilise vraiment l'appui des bras sous les cuisses. Comme si voilà. On faisait ce mouvement avec les bras vers les fessiers pour vraiment initier toujours ce mouvement du sternum vers l'avant. Les épaules reculent. Le sternum avance. Le bas du dos s'étire. Voilà. Trouvez le bon compromis ici d'étirement et de détente. Respirez dans votre dos. et puis tout doucement redressez-vous. Voilà. Donc on s'arrête ici pour ce bout de séquence sur la posture de Urdhva Danurasana. La posture du pont. Vous pouvez tout à fait l'insérer avec une pratique de Vinyasa au départ. Et puis si vous avez maintenant les minutes devant vous à disposition, enchaînez avec 5, 10 minutes voire plus de relaxation. Shavasana, on se laisse aller sur le sol, souffle léger et on récupère ici. Donc j'espère que cette séquence vous aura apporté plein de petits outils et de petits déclics dans votre pratique. N'hésitez pas à retrouver aussi sur notre site coreyogaparis.com beaucoup de contenu en yoga, en pilates, en barre au sol avec tous nos professeurs. On reste également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur Facebook, sur Instagram ou par mail. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.